... Ça va, que son âme repose en paix, que Dieu lui réserve le paradis éternel. J'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Moi, je pense que tous ces jeunes-là, que ce soit lui ou ceux qu'on ne connaisse pas ou ceux qu'on connaît, on ne doit pas les oublier. Je vous en parlais régulièrement. On doit souvent parler dans les vidéos, dans les publications, parce qu'en quelque sorte, bonsoir, en quelque sorte, c'est comme s'ils étaient devenus des cobayes. Si aujourd'hui, certaines personnes ont peur de rentrer en Guinée, c'est parce que certaines personnes ont été arrêtées. C'est parce que certaines personnes sont morts en prison ou ailleurs. Donc, ça fait qu'on prend plus de précautions. Voilà, on prend plus de précautions. On se rend compte de la gravité de ce qu'on fait. On se rend compte que c'est vraiment une forme, on peut mettre ça comme ça, une forme de combat. Certaines personnes pensent que ce n'est pas un combat, que ce n'est rien du tout. Donc, le côté de Roger Bamba, le côté dont moi je veux parler, vous savez que moi je dis à ma façon, après, chacun comprend comme il veut, chacun peut intervenir selon sa vision et le niveau de sa compréhension. On n'impose rien à personne. Nous ne sommes pas des médias. On n'est pas payé pour ça. On est là pour se donner des idées et que quelquefois, quelqu'un peut dire une chose, toi tu vois autre chose derrière, ça te fait réfléchir, ça te fertilise l'esprit, ça te fait analyser, ça te fait voir plus loin ce que peut-être qu'il n'aurait pas vu si cette personne n'avait pas touché ce point-là. Donc, moi je vois le côté que ces derniers temps, nous avons vu souvent, les forestiers sont souvent un peu hors-jeu. Moi, je pense que ces derniers temps, il y en a plusieurs qui ont apparu, que se sont vraiment imposés, que ce soit l'ANAD ou le FNDC, qui se sont vraiment imposés. On peut parler de Soropodi, de Roger Bamba, de Kundounou, ce sont des gens qui se sont vraiment imposés. Donc, ce sont des gens qui pourraient avoir un grand avenir politique, ça c'est clair. Mais on sait que notre Morsi national, le plus français de tous les Français, je pense qu'au début, dans l'arc-en-ciel, il a récupéré plusieurs forestiers. On n'a pas besoin de citer les noms, mais je sais que ça, ce sont des gens qui ont sûrement sacrifié leur avenir politique. L'avenir nous le dira. Mais si les choses arrivent à changer et quoi que l'on soit tôt ou tard, les choses vont changer. Dans quel sens et quand ? On ne le sait pas. Donc, on voit souvent que les partis meurent. On a vu le PDG, RDA, on a vu le PUP. Aujourd'hui, le FPG commence à s'inquiéter. Donc, tout cela, ceux qui sont partis dans l'arc-en-ciel, qu'on les a récupérés, il y a certains forestiers. Mais si on a vu que Kundounou, Soropodi, Roger Bamba, père à son âme, ont essayé de s'imposer, c'est des gens qui auraient pu, pour lui, on va dire qu'ils auraient pu parce qu'il a décidé de père à son âme, qu'ils auraient pu avoir un avenir parce qu'ils étaient quand même déterminés. Ceux qui sont là sont toujours déterminés. Donc, moi, je pense qu'on sait comment ça se passe. Par exemple, moi, je me rappelle bien de Jean-Marie Doré, père à son âme. Jean-Marie Doré, c'est vraiment, il avait du peps en politique. Pendant les campagnes, moi, j'étais pressée. Vous savez, quand on était jeunes, moi, en tout cas, à la télé, quand il passait pour les campagnes, toutes ces personnes parlaient, Bam, Madou, Siradio, toutes ces personnes. Quand le côté de Jean-Marie Doré arrivait, moi, j'étais trop pressée parce que j'étais là, je regardais le français, le peps qu'il avait. Il te mettait des arguments contre-pontés et tout. C'était beau à voir et à entendre parce que c'était quelqu'un de très, très calé. On a vu l'arrivée de Gadi sauté qui a vraiment fait trembler à sa façon, même si ça n'a pas duré. Donc, moi, je pense que cette forêt-là, il y a des gens qui ont du potentiel. Peut-être souvent, ils sont même pas à l'écart ou on les met à l'écart. Bon, ceux-là, ces derniers temps, ont forcé la situation, ont essayé de s'imposer. On ne peut que leur dire bravo. Donc, on ne peut que lui dire paix à son âme et que Dieu lui réserve le paradis éternel. Voilà, c'est ce qu'on peut lui dire et que nous, on ne va pas l'oublier. Il ne faut pas qu'on oublie ces gens. Il ne faut pas qu'on les oublie dans les publications, dans les vidéos. Ce sont des gens qui sont rentrés dans l'histoire. Aujourd'hui, salam, ma seule. Aujourd'hui, les gens que ça n'arrange pas vont les mettre en terre. Moi, je vois des publications, je vois des commentaires que je n'apprécie pas. Moi, par exemple, je ne suis pas de l'ANAC, je n'étais pas du FNDC. Alors là, pas du tout. Il y a des gens qui ont déjà intervenu sur ce qu'ils vont dire. Le combat que j'ai mené contre le FNDC, en quelque sorte, en tout cas, je voulais cette constitution. Donc, aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de pouvoir leur faire un petit coucou, de pouvoir lancer des petits encouragements, c'est-à-dire avec mon cœur et mon âme. Le cœur et l'âme soutiennent toujours que tu connaisses la personne ou pas, que tu les vois ou pas, qu'ils voient les vidéos ou pas, rien que penser à eux, rien que penser à eux dans ta prière, vous ne devez pas oublier cela, dans les jeunes et tout. Et je profite de ça. Que je fasse des publications ou pas, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Que je fasse des publications ou non, les lundis et les jeudis, essayez de jeûner, essayez de prendre l'attitude, ça va venir progressivement. Celui qui m'appelle, laissez-moi un peu parler, s'il vous plaît. Celui qui appelle, la Yandi, l'appel de France, un appel direct, je vais parler deux, trois minutes, celui qui appelle, pardon, bon, jeudi, lundi et jeudi, il faut jeûner, même si je n'écris pas sur ma page, il faut prendre cette habitude-là. Et les trois jours du mois lunaire aussi, quand j'ai les dates, je vais vous les publier. Mais que je publie ou pas, lundi et jeudi, il ne faut pas oublier et il faut prier pour eux. Parce que tôt ou tard, les gens qui sont décédés, quand il y aura quelqu'un de divin, de conscients, ce sont des gens qui vont rentrer, qui sont déjà rentrés dans l'histoire, ce sont des gens qui auront peut-être des journées, il y aura des trucs en leur nom, des monuments, des plats, on ne sait jamais. Ça va changer tôt ou tard. Donc aujourd'hui, quand tu n'es pas de ce côté, il ne faut pas se dire oui, bravo, c'est bien fait pour eux. Donc la population ne doit pas les oublier. Moi, je rappelle cela à la population, pourquoi? Parce qu'on sait ce qui s'est passé avec Alpha, il a fait de la prison. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Nous sommes tous au courant de ça. C'est quelqu'un, moi, avec mon âme d'enfant à l'époque, j'ai vraiment compris, c'est comme ça que je voyais les choses, qu'il a subi beaucoup d'injustices. Aujourd'hui, nous avons oublié cela. Lui aussi, il l'a oublié. Les gens qui sont à ses côtés l'ont complètement oublié. On est en train de retomber dans les mêmes erreurs. Nous sommes en train de faire les mêmes erreurs. Tandis que c'est le même pays, nous sommes tous des humains. Ce n'est que le côté humain. Il faut être humain. C'est-à-dire, à un moment donné de la vie, c'est le côté humain qui doit remporter. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas tes ambitions, ce n'est pas tes convictions, ton idéologie. Non, c'est le côté humain que tu dois avoir. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour parler de dire à qui profitent. Moi, j'ai vu des gens dire que la responsabilité de ces gens-là, Fonique Mengen et tous les autres, Ousmane Gawad, il y en a plein, on ne va pas les citer tous, tous ceux que vous connaissez de l'opposition, que cela profite à l'opposition. Essayez de partager la vidéo, s'il vous plaît. Il y a des gens qui disent que cela profite à l'opposition. Il se peut que cela profite à l'opposition, mais est-ce que c'est fait exprès ? Il y a deux points. C'est personnel, comme d'habitude, que moi, j'ai remarqué. Il peut y avoir au niveau, c'est-à-dire le côté de Alpha, des gens qui poussent trop loin, qui veulent faire plaisir à Alpha, qui se mettent à arrêter et qui exagèrent. C'est possible. C'est possible. C'est-à-dire, ils exagèrent, ils poussent trop loin. Ils veulent tellement faire plaisir, on a vu ça, tous les régimes, on le sait. Ils veulent tellement faire plaisir et garder leur petit pain qu'ils se mettent à arrêter les gens n'importe comment et qu'ils exagèrent. Cela est possible. En voulant faire mal à l'opposition, je pense que ça, c'est un truc qui est possible, qui est possible à 100%. Mais, en voulant faire mal, ça, c'est dans la vie de tous les jours, même entre nous, on voit des sales coups quelquefois, que la personne monte un sale coup et ça se retourne contre elle, sans faire exprès, pensant vouloir te faire du mal. Les gens de la mouvance, certaines personnes peuvent essayer de faire cela pour démonter l'opposition, pour détruire l'opposition. Les gens, on voit, Ousmane Dawal, pareil que celui qui s'occupe de la communication, on voit certaines personnes qui avaient vraiment du coup, Fonique Menge qui a la faculté de réunir du monde, qui a vraiment, il a du monde, il sait y faire en quelque sorte. Donc, tout cela peut affaiblir, tous ces mouvements où on peut appeler les opposants ou les réconcitrants à la mouvance. Donc, à ce moment-là, ça peut affaiblir nos positions. Mais d'un autre côté, ça peut jouer à leur avantage tant que les autres, le camp adverse, ne fassent attention parce que ça peut attirer l'attention des gens dessus. Comme nous, aujourd'hui, ça attire notre attention dessus. On se dit, mais pourquoi à gauche, à droite, qu'on arrête ces gens ? Et en même temps, c'est dommage de le dire, mais cette façon de faire, c'est une mise en garde pour nous autres. Moi, aujourd'hui, je me suis dit, je n'irai pas à guider. Mais si on n'avait pas arrêté ces gens-là, s'il n'y avait pas eu des mots, peut-être que je n'aurais pas pensé comme ça. Et c'est sûr que d'autres personnes aussi pensent la même chose que moi. Ces gens n'en auraient pas pensé cela. Donc, tout cela, c'est un peu de tranchant. Quelquefois, tu penses faire du mal à quelqu'un, tu peux lui rendre service au passage ou alors ça peut jouer à sa faveur. Mais ça ne veut pas forcément dire que cette opposition a manigasté tout le coup, a monté tout cela. Cela m'étonnerait parce qu'il y a un autre point. Aujourd'hui, celui qui doit se lever, partagez la vidéo s'il vous plaît, celui qui doit se lever aujourd'hui ou se battre dans ce sens comme dans le sens que je suis ou plus que ça ou mieux que ça ou moins que ça, en tout cas dans ce sens puisque chacun se bat de sa façon. Vous aussi, partagez la vidéo, c'est se battre, commentez même les injures, c'est se battre. Tout cela, chacun, l'injure aussi, c'est une arme pour les faibles. Chacun a son âme. Les bons commentaires, positifs, les idées, tout cela, ce sont des armes que chacun donne ce qu'il a. Mais peut-être qu'on ne se rend pas compte. Mais ces arrestations et ces morts, c'est malheureux de le dire, c'est dommage de le dire, mais ça fait que certaines personnes dans ma position ou qui veulent venir se mettre dans ce genre de choses réfléchissent. Ils se disent, un, ça, c'est arrivé à un tel, OK, il ne faut pas que je dise ça. Ça, c'est arrivé à l'autre, il faut que je fasse attention. Donc, de ce côté-là, nous devons vraiment, vraiment faire attention et prendre le côté qui peut nous garager, c'est-à-dire, le côté qui nous, c'est-à-dire, 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 vous n'avez pas le nom de la famille qui est là. Vous n'avez pas pensé que vous avez un gars. Pourquoi vous n'avez pas pensé ? Mais il n'y a pas pensé que vous avez répondu. Ah, bon, mais vous n'avez pas pensé que vous avez essayé de vous donner un gars. C'est un tas d'un gars qui n'est pas pensé. à flamme au nom de l'eau n'a pas connu de maman gara à la flamme en fala matin midi soir à la foule banal ou l'on doit au moins ma fille au mme l'eau en l'offre mme tourne de l'omping maman à ma tournera la maquillage ma dada ma profil ma dame en profil ma dame la santa c'est vraiment déplorable de condamner Roger Bamba honnêtement vraiment ah ouais mais ils disent que étant un politicien je te dis quelque chose je te dis pourquoi ils veulent faire peur aux gens ils veulent faire peur aux gens c'est pour donner l'influence encore à son pouvoir c'est pour intimider encore les gens maman comprend on a 20e siècle ça c'est les époques les époques là ça c'est fini ça ma soeur mais ensemble ensemble encore voilà 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 on vous écoute oui comment ça va ça va tu vas bien ça va Dieu merci ok je vous êtes en direct comme ça oui oui je voudrais intervenir en plus si c'est possible c'est possible c'est possible inch'allah oui ah ok c'est Zala Omar depuis Kankar Mabaya vous le savez oui oui hommage d'abord à monsieur Roger Bamba j'ai prédit pour que tu es dans le paradis et que tu libères nos frères qui sont emprisonnés en prison à cause de la démocratie nos pensées vont envers monsieur emprisonnés oui 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 on écoute alors oui on écoute on écoute tous qui sont emprisonnés par le pouvoir par le pouvoir en place je prie à l'aussou qu'on soit libéré amène amène en fait dans ce que je veux dire à la population guinéenne c'est juste avoir une prise de conscience aujourd'hui les jeunes qui se croisent comme le pouvoir en place sont derrière eux le pouvoir va quitter peut-être c'est d'autres jeunes qui vont venir aussi ceux qui se prennent un petit dieu peut-être les droits aussi déroutés aussi vont fuir mais c'est pas bon pour notre pays on ne peut pas payer le mal par le mal il faut toujours payer le mal par le bien ce que vous avez compris moi ce que je veux dire à la jeunesse c'est d'avoir une prise de conscience de ne pas voir les biais qui sont en train de gaspiller notre arzane n'importe comment nos ressources et se profitent et se profitent de notre bien de prendre 5 millions 10 millions combien de millions ils vont encaisser oui combien de milliards ils vont encaisser juste des petits gains à nous mettre en palais oui c'est dommage ah oui c'est dommage le peu la personne l'a mis le peu à l'état si c'est pas la jeunesse tant que la jeunesse ne se réveille pas tant que la jeunesse ne se donne pas les mecs tant qu'ils aiment la jeunesse la connexion tu la restes comme ça c'est dommage quoi oui c'est dommage mais bon franchement c'est dommage pour l'instant oui pour l'instant on va faire avec bricoler bricoler comme ça comme on bricole et voilà mettre du yeux aussi sur le bricolage et puis voilà mais si c'est la jeunesse là mon frère est-ce qu'on va rester là c'est pas facile les gens ne voient pas plus loin quoi voilà si ce fois Rosé Papa Rosé Bamba on dit sur le réseau il est biaisé par son amie un seul un seul mais est-ce que c'est vrai tout ça parce que bon la connexion dès qu'il appelle de Napaya il reste aurait été moi si tu veux faire du mal à quelqu'un il faut passer à toi-même non si tu étais moi aussi c'est ça qui nous manque quand tu ne veux pas franchement se mettre à la place de son prochain dans chaque situation il faut te mettre à la place de son prochain c'est ça c'est ça ok ma soeur merci beaucoup merci beaucoup je ne sais pas pas sûr beaucoup de personnes pour être pénues ce que je veux dire à la jeunesse c'est d'avoir seulement une crise de conscience c'est ça et puis appartient à nous personne ne peut ça c'est quelqu'un ça ce que tu peux tu me mets en prison mais tuer tu ne peux pas même si tu me tues le paradis ne t'appartient pas l'enfer ne t'appartient pas c'est ça personne n'a peur de quelqu'un c'est si le pays va ça va pour nous tous si ça ne va pas on va rester comme ça aussi c'est ça oui c'est vrai c'est ça le paradis ne partait pas quelqu'un le paradis c'est pas c'est pas le propriété privée de parfois de quelqu'un l'enfer aussi c'est pas le propriété privée de papa de quelqu'un la Guinée c'est pas le propriété privée du papa de quelqu'un nous sommes tous des Guinées nous sommes tous des Guinées faut pas faut pas te voir aujourd'hui tu as la force tu as la force tu nous montres comme tu as la force mais aujourd'hui tu as la force mais attention demain tu ne sais pas voilà peut-être que tu viens de demain tu ne sais pas merci ma soeur ah oui il est Dieu merci oui oui voilà je disais d'abord fait à l'âme de Roger Bamba que son âme le grand combattant oui nous prions Dieu aussi pour ceux qui sont en prison qu'ils retrouvent leur liberté bientôt le plus vite que possible vous savez en Guinée le problème des Guinéens il y a des Guinéens qui se croient peut-être malins et ils pensent que peut-être ils sont à l'abri de ils sont à l'abri de ce qui est en train de se passer en Guinée mais là ils se trompent moi je vous appelle du Sénégal nous qui sommes nous qui sommes à l'extérieur de la Guinée et nous nous battons nous nous battons pour nous tous pour tous les Guinéens je ne sais pas où vous êtes mais je sais que peut-être là où vous êtes là vous vivez bien vous vivez bien et vous parvenez à vous en sortir tout ça ce n'est pas du tout ça mais quand tu es à l'extérieur et que tu vis bien tu mènes une vie plus plus ou moins heureuse tu as envie que tes parents aussi qui sont en Guinée vivent dans les mêmes conditions ouais mais maintenant si nous 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 battons pour eux au pays là-bas et qu'il y a d'autres qui sont là en train de nous traiter de tous les noms comme on le dit en Poula que Sumusudu Yondaifo que si la maison brûle tous les cancrelas vont en partir surtout ceux qui n'ont pas d'elle donc donc comme je pense que sa connexion n'est pas terrible là-bas donc moi j'étais en train de parler de quoi chacun il a appelé tout à l'heure donc c'est pour vous dire que quand on prend par exemple les Suleymane Kondé les Madik Kondé et tout ça c'est des gens qui sont à peu près plus ou moins dans notre situation plus ou moins c'est-à-dire qu'ils sont à l'étranger donc ça veut dire quoi quand tu es hors de la Guinée tu te dis peut-être comme le monsieur là qui vient de parler je suis en sécurité je peux dire tout ce que je veux mais il faudrait savoir qu'il se peut que quelque chose t'attende dans la Guinée là-bas comme ceux-là donc c'est pas gentil de dire cela mais le mot est que c'est comme si eux ils étaient devenus des cobayes pour nous autres ici c'est-à-dire moi maintenant et il y a d'autres personnes aussi qui se disent quelquefois qui ont une flamme à nœud qui brûle c'est-à-dire ils veulent apporter quelque chose à nœud